Salut c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble de la création monétaire. Donc si vous prenez un de vos billets, on va prendre par exemple un billet de 50 euros, ce que vous voyez dessus c'est qu'il y a marqué BCE. La BCE c'est quoi ? C'est la banque centrale européenne donc c'est cette banque là qui imprime nos fameux euros. Donc il faut savoir qu'avant on avait, si vous êtes français, vous aviez la banque centrale française qui émettait sa propre monnaie. Et ce qui se passait c'est avant l'euro, chaque pays pouvait comme ça imprimer des billets. Donc c'était le cas, il y a eu un cas par exemple en France où on imprimait beaucoup de billets, il y avait beaucoup d'inflation. C'était l'époque où il y avait des placements à 10% et c'est un peu ce qui est en train de reproduire en ce moment la banque centrale européenne, elle appelle ça donc des quantitative easing ou de l'assouplissement monétaire. C'est-à-dire qu'ils injectent énormément de liquidités dans l'économie, ce qui fait que si vous, vous épargnez un bout de papier qui est vulgairement imprimé sur une imprimante Epson, alors évidemment c'est pas imprimé sur, ils ont des imprimantes un petit peu plus perfectionnées, mais si vous épargnez quelque chose qui perd de la valeur, finalement vous devenez perdant sur le long terme. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est, voilà on va revenir un petit peu dans le passé, pourquoi est-ce qu'on a des billets aujourd'hui entre nos mains ? Avant en fait vous aviez le dollar et le dollar dessus c'était au standard or, c'est-à-dire qu'avec un dollar vous pouviez aller à la banque et récupérer votre or. Donc l'utilité du billet, c'était un peu comme un ticket de pressing. Vous mettiez votre costume au pressing, on vous donnait un ticket et derrière vous pouviez aller chercher votre costume. Ce qui s'est passé c'est que les banquiers se sont aperçus que les gens venaient déposer leur or mais le demandaient assez rarement et plutôt que d'aller faire des transactions en pièces d'or entre eux, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils s'échangeaient les billets pour aller chercher l'or. Et donc finalement ils se sont dit ce qu'on va faire c'est qu'on va décorréler un petit peu, c'était tentant pour eux donc ils ont commencé à imprimer plus de billets que ce qu'ils n'avaient d'or. Et à un moment donné en 1971, carrément l'argent a été complètement décorrélé de l'or. Ça s'est passé en fait aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont dit nous clairement on peut plus vous donner contre vos dollars de l'or donc du coup on décorèle tout ça, débrouillez-vous avec ça. Et on est passé sur une monnaie qui s'appelle une monnaie fiduciaire. Et ça a été un petit peu à cette période que commençaient les crises financières et que les Etats ont commencé à s'endetter tout simplement puisque la monnaie ne reposait plus sur rien. Souvent j'entends des phrases du type voilà le prix, la valeur de ma maison augmenter ou la valeur de l'or baisse, l'or monte, l'or descend. En fait je crois pas trop que la valeur des maisons ou de l'or monte ou descend. En réalité la valeur elle reste stable sauf voilà dans des cas particuliers où il y a une crise économique dans telle ou telle ville. Par contre ce qui fluctue c'est le nombre de billets pour acheter la maison ou c'est le nombre de billets pour acheter la pièce d'or. Donc attention à ne pas confondre les deux. La monnaie fiduciaire elle elle peut varier en fonction de l'injection de monnaie mais c'est pas forcément le cas des actifs. Donc moi je recommande plutôt d'investir son argent, de ne pas trop rester liquide. Donc ça peut être intéressant d'être liquide quand on veut avoir un peu de cash pour faire une bonne affaire mettre un apport. Mais quand on comprend que l'argent peut être imprimé à tire-larigot par la banque centrale européenne et qu'on peut dévaluer la monnaie comme ça a été le cas il y a encore quelques années où l'euro a été complètement dévalué et aujourd'hui il vaut qu'un euro égale quasiment un dollar. On se dit à quoi ça sert d'épargner de l'argent alors que de l'autre côté finalement il le dévalue de 30 ou 40%. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc vous pouvez garder un petit peu de liquidité mais moi ce que je recommande c'est plutôt d'utiliser le crédit. Le crédit pourquoi ? Bah si derrière vous empruntez un crédit et qu'il y a de l'inflation qui est créée sur la monnaie, bah finalement ça vous revient moins cher de rembourser vos mensualités. L'autre chose que je vous recommande c'est d'être géodiversifié. J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Donc qu'est-ce que c'est que d'être géodiversifié ? Bah c'est de ne pas déjà avoir tous ses comptes bancaires dans le même pays et de ne pas avoir sa monnaie uniquement dans la devise euro. Vous pouvez demander à vos parents, peut-être à vos grands-parents, bah les compoques, chaque pays avait sa propre monnaie et quand il y avait une monnaie qui était fortement inflationniste et qui dévaluait énormément, bah qu'est-ce qui se passait ? Bah les gens par exemple allaient placer l'argent et aller acheter des Deutschmark parce que c'était une monnaie beaucoup plus stable et en faisant ça bah ils pouvaient même faire des fois deux par rapport à leur argent. C'est un système qui n'est pas viable, c'est un système qui ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que quand on donne de l'argent gratuitement et comme c'est le cas en Suisse, si vous placiez votre argent vous avez des taux négatifs, c'est-à-dire que vous allez mettre votre argent à la banque, vous avez non pas un rendement sur votre placement mais un taux négatif. Épargner aujourd'hui ça paraît complètement fou, enfin je veux dire épargner pour s'enrichir ça ne sert à rien. Donc vous pouvez continuer à épargner comme je vous disais pour avoir un fonds de sécurité ou vous pouvez continuer à épargner pour vous constituer un import pour ensuite utiliser les effets de levier par exemple comme le crédit immobilier. Mais clairement aujourd'hui épargner de l'argent en espérant que la magie des intérêts composés va vous rendre multimillionnaire, je pense que c'est une utopie. Donc j'ai créé une deuxième vidéo privée que vous retrouverez tout simplement en cliquant sur le petit carré qui s'affiche ici et dedans je vous montre en fait comment investir dans l'or, comment placer votre argent dans d'autres devises que l'euro, comment faire pour ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Pour la recevoir, c'est très simple, vous indiquez simplement votre adresse e-mail et vous me dites à quelle adresse e-mail je dois vous envoyer tout ça. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. A tout de suite, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada